Coucou bonjour à tous mes amis donc voilà aujourd'hui dans cette vidéo on a un nouveau procédé donc de soudure donc avant on faisait un soudé donc avec ce genre de chalimo donc voilà des bouteilles propane comme on peut avoir à la maison donc c'est du matériel de plomberie aussi et ça mettait un peu trop de temps et puis et à un certain moment donné on fait de la brasure fort et après on fait de la brasure tendre donc à l'étain donc on n'utilise plus donc l'étain on fait tout en brasure fort avec vous pouvez voir avec ce genre de chalimo donc c'est un chalimo oxyacétalimique comme vous pouvez voir derrière les bouteilles voilà et donc ça va beaucoup plus c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus propre beaucoup plus solide et et on chauffe pas toute toute la pièce donc étant donné qu'on a une flamme très très fine on chauffe juste à l'endroit où on doit souder donc contrairement avant donc on était obligé de chauffer toute la pièce avec notre gros chalimo on mettait plus de temps et donc ça fait que du coup du coup toute la pièce donc la pièce elle est recuit 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 voilà donc là c'est juste tendre à l'endroit où on soude vous voyez là on a soudé l'intérieur voilà on va défaire l'extérieur bon après c'est vrai que ça fait un investissement c'est on tape tout de suite dans les mille mille 500 euros un appareil de soudure comme ça mais on regarde sur la qualité sur le temps d'autant puisque je suis assez débordé de travail en ce moment du mal à suivre donc c'était un peu dans l'obligation d'investir dans du matériel comme ceci voilà une fois que notre pièce fini de souder bon après il y a tout ce qui est travail de finition à faire ça faisait déjà des années que je vais faire avec ça c'est sûr moi les petites bouteilles de 1 mètre cube en octigène acétylène de chez Air Liquide ben c'est 1 mètre cube vous l'avez fini au moins de 2 donc tous les jours faudra courir aller recharger la bouteille donc c'était pas trop trop adapté à notre situation mais maintenant que quand on a beaucoup de commandes et qu'on a traité des commandes assez rapidement là ça vaut le coup d'y investir c'est beaucoup plus fin on chauffe vraiment juste à l'endroit où on a besoin de souder on a pas besoin de chauffer toute la pièce comme avant donc recuit tout simplement ça veut dire quand vous achetez le cuivre au départ donc il est écroui donc il est dur voyez et quand on le chauffe donc le cuivre il devient recuit c'est à dire il devient plus tendre bon après quand on le retravaille donc à la finition et tout ça donc ça redurcit et sans que ça durcit aussi avec le temps avec les chocs thermiques quand vous avez votre pyramide dehors par exemple avec le chaud avec le froid voilà mes amis j'espère que ça vous aura plu cette vidéo en même temps que je travaille et je vous montre un peu comme ça vous voyez un peu le 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 travail le processus qui à faire donc là vous n'avez pas vu donc la partie débit de matière donc quand on coupe quand on les coupe à l'ongle quand on les bavure je crois que dans une vidéo je vais vous montrer un peu ça mais voilà il y a encore tout un tas de travail derrière donc avec le meulage la finition le polissage et à la fin revérifier correctement si c'est à la soudure les ongles n'auraient pas bougé ou n'auraient pas déformé avec la chaleur donc tout est revérifié recontrôlé et emballé expédit jusqu'à chez vous à la prochaine tchao tchao voilà voilà maintenant on va faire un test avec avec chalimo oxyacétilinique et avec notre ancien procédé de tout dur donc vous allez voir maintenant la différence on est beaucoup plus précis au niveau de la chauffe et de la surface de chauffe et au niveau de la rapidité aussi et c'est beaucoup plus silencieux vous voyez donc là quand je soude vous m'entendez donc c'est de la brasure forte d'ailleurs on en a fait chauffer le bout c'est une flamme qui monte à 3000 degrés donc comparé à l'autre chalimo qui monte à 800 900 degrés donc ça n'a rien à voir du tout entre on assise beaucoup plus on va beaucoup plus chauffer beaucoup plus longtemps pour arriver à la même température le dard là le bout on est à plus de 3000 degrés donc au moins de 2 votre oncle est terminé maintenant on va en faire un bon ça je vais pas l'éteindre voilà donc on ouvre notre bouteille de gaz vous voyez déjà au niveau de la flamme c'est pas la même vous voyez il est beaucoup plus ébruissant que l'autre hein il est beaucoup plus bruyant aussi c'est là on a une buse tellement grande vous voyez ça envoie toute la pièce quasiment donc ça chauffe quasiment tout l'ensemble de bon je moi C'est parti. C'est parti. Vous voyez, on a la pièce quasiment toute rouge, tout l'ensemble. Bon, après, au final, c'est la même chose, c'est la même soudure. Elle tient aussi fortement. C'est parti. Voilà. Avec ancien chalimo et avec le nouveau procédé. Donc, on est beaucoup plus fin au niveau soudure, on est beaucoup plus... Il y a moins à meuler, il y a moins à finir. Voilà. C'était pour vous montrer, puis faire de passer le temps, voir la différence, de partager un peu mon... Donc là, bien sûr, c'est des bouteilles à contrat, c'est des gros volumes, des 10 mètres cubes. Et puis, ça fait... Étant donné que c'est moins bruyant, à la longue, toute la journée, quand vous êtes avec l'autre chalimoire, enfin, le soir, vous le sentez, que ça ne s'y fait pas contre les oreilles. Merci. 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 Voilà, mes amis. Je vous dis à une prochaine. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.